Dijon est un leader impressionnant, 5 matchs à domicile, 5 victoires depuis le début de cette saison. Ça contribue largement à cet excellent classement des Bourguignons, même s'ils vont devoir jouer aujourd'hui sans Sané et Gastien suspendu. Bernard, Lismelou et Ngoï sont blessés. Et Evian Tono Gaillard, 7ème du classement, se déplace sans plusieurs joueurs également. Mensah et Campagnaro suspendu, Fal, Dacruz, Tereda et Nsikoulou blessés. La première action intéressante du match, c'est un pénalty en faveur de Dijon. Ça commence très bien pour le leader. Stéphane Lannoy n'a pas hésité. Et c'est Frédéric Samaritano qui va défier Benjamin Leroy, une petite feinte. Et le pénalty transformé à la 18ème minute. Troisième but de la saison pour Samaritano. Dijon qui mène très tôt dans le match. Evian Tono Gaillard a été une équipe très hésitante en début de saison, mais reste sur deux victoires consécutives. La confiance est revenue. Pénalty encore une fois dans ce match et cette fois-ci pour les visiteurs. Faute sur Cédric Barbosa, c'est Sekou Keïta qui s'élance. C'est parfaitement réalisé. Il bat Baptiste René, égalisation des visiteurs à la 32ème minute et troisième but de la saison pour Sekou Keïta. Un partout entre les deux formations. C'est le score à la mi-temps. Dijon n'a pas réussi à reprendre l'avantage. Et Evian Tono Gaillard en seconde période se met un petit peu plus à jouer et à perturber l'adversaire. Attention à cette percée de Cédric Barbosa. Il prend sa chance. Quel but de Barbosa. 50ème minute, ça fait 2 buts à 1 pour Evian Tono Gaillard. Des hauts savoyards qui prennent l'avantage grâce à un but génial de leur ancien. Troisième but de la saison pour Barbosa. René a été légèrement avancé. Un but formidable qui sème le trouble chez les Dijonais. Nouvelle action intéressante pour Evian Tono Gaillard avec cette frappe de 111. C'est sur la barre transversale. Dijon n'arrive plus à sortir de sa moitié de terrain dans la seconde période. On ne reconnaît pas le leader. Nouvelle action pour Evian Tono Gaillard. Et le but est signé Kevi Dogas à la 76ème minute. C'est son 3ème de la saison lui aussi. Et ça fait 3 buts à 1 pour l'équipe de Safet-Suzic. Qui commence à marquer plus de buts. À être beaucoup plus inspiré. Et donc beaucoup plus dangereuse dans ce championnat. Dijon a pris un énorme coup sur la tête. Même si les joueurs d'Olivier Daloglio repassent à l'attaque pour essayer de revenir dans la partie. Mais c'est complètement raté. Occasion énorme pour Saïd. Et au final, Evian Tono Gaillard enchaîne avec une 3ème victoire consécutive. 3 buts à 1 sur le terrain de Dijon. Qui lui perd pour la première fois de la saison. Devant son public.